des droits des travailleurs. Monsieur Decrodaille. Collègues, vous avez souvent protesté de la sincérité avec laquelle vous vous exprimez dans le respect du débat parlementaire en essayant de nous convaincre. Avec cet amendement-là, qu'est-ce que vous espérez ? Vous pensez qu'on va se dire « Ah bah oui, en fait c'est vrai, c'est un affaiblissement qu'on est en train de voter, on va prendre votre amendement ? » Qu'est-ce que vous faites là, à part, je le dis respectueusement, je vous assure, laissez-moi aller au bout, nous faire perdre du temps. On a déjà entendu ces arguments en juillet. Nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas la même lecture des relations sociales de travail, ni même de l'histoire sociale en France. Laissez-moi terminer. J'assume parfaitement, malgré ce qui a été dit mille fois, il a été même rapporté sur une grande antenne il n'y a pas très longtemps, que les députés de la République en marche n'avaient pas le droit à la parole dans l'hémicycle. C'est faux, vous pouvez le croire, le déclarer, c'est vraiment faux. J'assume parfaitement le fait de m'acheter en pharmacie de l'huile de coude avant de venir dans l'hémicycle pour lever le bras autant de fois qu'il le faut, simplement parce que je défends le projet sur lequel je me suis engagé en tant que candidat. Mais le temps que nous passons dans la mission de production législative, qui me semble totalement déraisonnable, on va passer une nuit, voire deux, à examiner 300 amendements sur un projet de loi qu'on a discuté longuement avant d'habiliter le gouvernement. Ce temps-là, c'est du temps qu'on a au moins pour la mission d'évaluation et de contrôle. Et moi, ça me navre. Et j'imagine très bien, et là on pourrait se mettre d'accord, qu'il y ait des binômes, majorité opposition, pour sortir du palais Bourbon, aller dans les administrations, nous représentons une puissance d'audit considérable, nous pourrions faire ce travail d'examen de la loi telle qu'elle existe et de services publics tels qu'elles sont appliquées. Au lieu de ça, nous débattons mille fois des mêmes arguments, des mêmes constats de désaccord, et nous consacrons un temps déraisonnable à cela. Merci.